...que font les chérubins dans le Betamikdash, au-dessus des tables de la loi sur lesquelles précisément il est écrit qu'on n'a pas le droit de faire d'idoles. C'est au-dessus. Alors permettez-moi cette réponse, après je reviens vite à mon sujet. Il y a écrit dans la Torah, au moment où Hachem a demandé à Moshe Renou de construire l'arche avec les chérubins et de construire le Betamikdash, il est dit, « Venoati l'echacham » traduction, « Venoati l'echacham » ça signifie « J'aurai rendez-vous, je ferai rendez-vous avec toi là-bas. » Nous aurons rendez-vous là-bas. « Venoati l'echacham » « Vedibarti itecha » et je parlerai avec toi « Meal Akaporet » de sur le couvercle de l'arche. C'est-à-dire que Yaka Oshboku va parler sur le couvercle de l'arche, c'est-à-dire que sur le couvercle de l'arche, il faut comprendre que la voix d'Hachem va sortir. Il va se passer quelque chose que de sur le couvercle de l'arche, on va entendre, on va capter, si on peut s'exprimer de la sorte, on va être en mesure d'entendre le message divin, le message d'Akashboku. Mais il ne faut pas manquer la fin du passout, c'est la plus importante. « Venoati l'echacham » « Vedibarti itecha » « Meal Akaporet » « Je te parlerai de sur le couvercle de l'arche » « Mi benchenyaki » « Oumim » d'entre les chérubins. » Et pour cause. « Akashboku prend » « Kaviyacham » « Si on peut s'exprimer de la sorte » « Le risque » « Mais veut absolument que devant nous on sache et qu'on ait une représentation, bien que la représentation est quelque chose d'interdit, qu'on ait devant nous cet homme et cette femme qui sont comme ça, et qu'on ait devant nous cette image, et qu'on sache que si les deux ne sont pas comme ça, l'un en face de l'autre, qu'ils ne se prennent pas dans les bras, qu'ils ne se regardent pas en face, qu'ils ne sont pas l'un attaché à l'autre, on ne peut pas entendre d'Hachem. Il n'est pas question de parler de Dieu. Il n'est pas question de parler d'accroche beaucoup. Impossibilité de parler d'Ardo d'Hachem, de servir Hachem, ou de comprendre ce que Hachem entend de nous, d'entendre le message divin, si on n'est pas capable de s'entendre avec l'autre. Alors bien sûr que ça fait mal d'entendre ça, parce que c'est-à-dire que c'est tellement difficile pour nous à notre époque, de nous entendre, c'est tellement difficile de s'accorder. Tout le monde a des problèmes de communication, tous les couples ont des problèmes, c'est très très difficile. Il faut savoir que rien n'est acquis. Qu'ensuite, il n'y a pas, « Ouais, mais moi si j'avais plus de chance, je serais tombé sur une femme plus... » Ou bien, « Ah ouais, mais moi si j'avais plus de chance, je serais tombé sur un homme plus... » Il n'y a pas. Parce que celui qu'on a rencontré, celui que Hachem a mis en face de nous, normalement, normalement, sur des cas exceptionnels, c'est la personne qui est dans notre mazac, c'est-à-dire la personne qui est le mieux placée pour qu'on arrive à nous dépasser, à développer tout ce qui est en nous. Et c'est ce qui fait qu'on trouvera Hachem. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un fait une fuite en avant, « Ah non, attends, celle-là c'est une folle, je ne peux plus vivre. » « Celui-là c'est un fou, je ne peux pas vivre avec lui. » Alors bien sûr, mais si on est en train de rater cette épreuve, est-ce qu'on nous sent en mesure de parler avec l'autre, de se dépasser, d'être capable de rester en face de l'autre et d'entendre ce qu'il y a, je ne veux pas attendre. C'est peut-être une nouvelle épreuve, mais on ne peut pas prétendre sur Hachem si on ne s'entend pas avec les autres, et encore moins avec son conjoint ou ses parents, même c'est d'elle-même. Mais c'est vrai, j'ai une blague sur l'an. Non mais c'est vrai, même, il n'y a pas, il n'y a personne qui explique cela. C'est une condition sine qua non. Si je ne m'entends pas avec Hachem, il est caché derrière l'autre. Vous cherchez Hachem, ça dépend comment vous conduisez avec les autres, si vous arrivez à vous dépasser, à être bien avec les autres, vous allez voir Hachem. Très simple. Un jour, quelqu'un va vous casser les pieds, et ça arrive tous les jours, je ne le souhaite pas, mais ça arrive tous les jours. Quelqu'un va vous casser les pieds. Vous êtes là, vous allez bouillonner. Il y a soit je lui réponds, soit je dis rien, soit je lui rentre dedans, soit je lui dis les quatre vérités. Et j'arrive et je me retiens et je ne dis rien. Et au moment où je me retiens et je ne dis rien, je suis en train de faire quelque chose de très grand, de très puissant, qui supporte l'humanité tout entière. À ce moment-là, on tient le monde tout entier, dit Hachem. C'est-à-dire qu'il découvre la retenue de Hachem qu'on mène à Hachem, nous donne envie, nous garde en bonne santé, toutes les choses qu'Hachem nous donne, alors qu'on n'est pas toujours en mesure de lui accorder, de lui rétribuer, d'être au niveau de ce qu'il nous donne. Donc tout ça pour dire qu'une fois que Noach a fait ce stage de données, l'humanité est sauvée. Maintenant j'arrive, si vous voulez bien, quelques minutes, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais quelques minutes pour parler du sujet. Voilà, Noach descend de l'arche, c'est juste introduction. Avant les frais. Noach descend de l'arche et à l'horizon, c'est super, ils descendent de l'arche, ça y est, il n'y a plus d'eau, et puis ils commencent à faire pousser des choses, etc. Et puis ils commencent à avoir des enfants, et donc l'humanité se développe et tout, les petits animaux, les oiseaux, les papillons. Et puis des générations passent, et la Torah enchaîne avec un problème. Ok, on pouvait le moins s'attendre du monde. Dit la Torah, Voici que le monde était une seule langue, une seule préoccupation, tout le monde parle la même langue, tout le monde a les mêmes idées, tout va très bien. Lorsqu'ils voyagèrent vers l'Orient, ils trouvaient une plaine dans le pays de Shin'ar, ils s'installèrent là-bas, c'est le début de l'humanité, disons deuxième vague, après le Maboul, après le Véluge. Ils se dirent l'un à l'autre, construisons des briques, et on va faire cuire ces briques, et puis ils utilisèrent ces briques comme pierre, ils utilisèrent du mortier, et puis ils se dirent, construisons-nous une ville, avec au milieu une grande tour, et puis comme ça on va se faire un nom, et comme ça on va pas s'éparpiller, on se retrouvera toujours, il y aura le grand modèle, la tour au milieu. Et Hachem voit cela, il voit la ville, il voit la tour, et il dit, ah, qu'est-ce qu'ils commencent à faire, voici qu'ils ont une seule langue, une seule idée, un seul propos, à quoi je retrouve donc les empêchés, et il descend et confond les langues. Ce qui m'amène à m'interroger, suite à tout ce que nous venons de voir, nous venons de voir une humanité, qui après la faute de la Dama et Shon, arrive à la destruction, l'autodestruction, pourquoi ? Chacun veut tout pour lui. Alors on est prêt à s'entredéchirer, c'est la guerre du col d'Alingeva, que le plus fort gagne. Il faut sauver l'humanité, on choisit Noach, on le met dans une arche, et puis lui, il fait un stage où il apprend à donner. Très bien. Et maintenant, quelques siècles plus tard, une super humanité, c'est l'humanité, c'est les temps messianiques, tout le monde s'entend, on parle tous la même langue, on est tous des frères, et on ne veut même pas se disperser, parce que les guerres, c'est quand il y a plusieurs peurs. Alors si on fait attention à rester un seul peuple, on ne va pas faire de guerre. Alors on va tous rester réunis, vous savez, puis on va faire une grande tour, comme ça, et puis comme ça, on sera tous les habitants d'ici, et ce sera la paix dans le monde, et tout le monde est content, et c'est super. Et Hachem voit ça étrangement, ah, qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et Hachem voit ça, et ils comprendent les langues. Alors là, on ne comprend plus rien. Mais ce n'est pas extraordinaire que les gens soient réunis, que les gens s'entendent, que tout le monde parle à un moment, que tout le monde ait les mêmes projets. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Et je vous dis, lorsque je vous ai traduit le passage, on a énormément de mal, et tous les commentaires, c'est vertué, c'est trouvé aussi, quelle est la faute ? Quelle est la faute ? Ils ont construit, ils ont fabriqué des briques, ils ont dit, ah, super, on fait un tour, une grande ville, on ne s'éparpille pas, on ne s'épargne pas la guerre, ils sont tous unis, c'est le shalom, on sait très bien que pour Hachem, le shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, en bulle à la réponse, je souhaiterais vous expliquer une dérive de l'intruisme. On a vu il y a un instant, que le problème majeur pour l'homme, c'est d'être communiqué avec l'autre, et qu'il fallait que l'autre soit là, et que si je n'ai pas le souci de l'autre, si je ne suis pas tourné vers l'autre, si je ne suis pas prêt à donner à l'autre, si je ne suis pas prêt à me dépasser, je ne peux pas voir Hachem. Alors, il faut donc une humanité qui se socialise avec, où on soit tous réunis, on soit 45 ans, on soit capables de s'accorder. Mais est-ce que ça veut dire que c'est réussi si on se constitue en société ? Est-ce que ça veut dire que c'est réussi ? Est-ce que nécessairement, on a réussi ? Vous savez, il y a une nishtah qui dit, celui qui dit, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, on dit qu'il a la mesure, disons qu'il a, c'est un ressortissant de la ville de Sodome, la ville des Sodome et Gomorre qui ont été détruites. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de mal finalement ? Si je dis, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, c'est vrai ? Attends, il ne manque plus que ça aussi. J'ai une voiture pourrie, et moi j'ai une super voiture qui est à moi et à vous, mais c'est sûr. Vous êtes d'accord ? Vos lunettes, c'est bien les vôtres, les miennes sont les miennes. Oui, on ne va pas commencer à... Quel est le problème ? Ou vous voyez ici, ou vous voyez ici, quelque chose de négatif ? Mais c'est juste. Et c'est bien. C'est super. Voilà, ce qui est à vous est à vous. Voilà, ce qui est à moi est à moi, c'est bien, mais c'est comme ça. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui disait, je ne sais pas, il sort sa carte bleue et il dit, allez, tiens, allez, je vous dis le code, allez, je vous dis le code et puis ce qui est à moi est à vous, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ? Pourquoi on qualifie ça ? D'ailleurs, c'est ce dom, c'est-à-dire cette génération-là qui va suivre, justement, dont on va parler dans les parachutes à venir, qui va être aussi source de destruction, c'est lorsque l'autre existe et on n'a pris pas une place pour l'autre, hein, soyez attentif. vous savez, vous avez un petit ascenseur, M. Zahm, je vous le dis, juste comme ça, je ne sais pas comment on est, ils sont montés toutes une par une, oui, 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 je suis rentré dedans, bon, je suis un peu carré quand même, mais je suis rentré dedans, il m'a dit, j'ai dit, mais t'es sûr que c'est bien l'ascenseur, c'est pas l'autre. Il y a des allées où il y a écrit mandicité interdite, et là, ils ont excélé, ils n'ont pas mis de mandicité interdite, mais ils ont mis un ascenseur, pour une personne, les mecs ou pas ? Juste, hein, et, wow, faut monter sur les épaules de l'autre, et, non, mais c'est vrai, il n'est pas pensé, il n'est pas pensé. Donc, ceux qui veulent arriver à l'heure chez eux, donc on commence à rester maintenant, et puis demain matin, les derniers, et, non, non, mais c'est vrai, alors, ils ont fait un ascenseur pour une personne, ça veut dire quoi ? Chacun son tour. Ça veut dire que chacun son tour d'accord, mais regardez, je reviens à ce principe-là, mendicité interdite, dans les îles, que le portage est mendicité interdite, c'est ce qu'était d'ailleurs, vous savez, qu'à la ville de Sodome, on n'avait pas le droit de mendier, on n'avait pas le droit d'être au chômage, vu qu'au chômage, c'est pas la MPE, c'est le... Voilà, il faut chômeler. Et... 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 Vous savez, je veux dire une chose, il y a des gens, ils se battent, ils se battent pour que l'autre existe, que l'autre soit protégé, que l'autre possède ce qu'il possède, mais c'est pas que l'autre est important pour eux. Je veux absolument que ce qui est à l'autre soit à l'autre, mais pas parce que je veux que ce qui est à l'autre le reste, je veux garantir la propriété de l'autre pour être certain que la mienne le reste. C'est pas que j'ai le souci de l'autre, vraiment. On se constitue en société, mais regardez la différence qu'il y a. On est capable de se socialiser, ça existe, il y a des lois, il y a des règles, attention, le droit de propriété, propriété privée, attention, interdiction d'entretien, mais il y a un type qui tombe sur l'autosu de trottoir, dans le train, moi j'ai vu combien de fois, apparaît combien de fois des agressions, mais personne ne bouge là. Je suis en plus si ils sont malaises, alors. Bon, c'est l'autre, c'est pas simplement l'autre pour que moi je sois, et que je bénéficie et que j'existe, c'est l'autre et que je sois prêt à donner à l'autre pour l'autre. C'est complètement autre chose. Donc déjà ici, on a un modèle où il y a une unité, mais c'est une unité qui peut être factif, une unité qui peut être autre chose que le reflet de l'entente et le fait d'être accordé. C'est vrai qu'ils ont l'air unis. Mettons qu'ils soient unis, mais maintenant qu'est-ce qu'on leur reproche ? Alors on sait-ce qu'ils ont découvert, ils ont découvert, ils ont découvert l'iPhone 8, le 8, vous ne savez pas ? C'est écrit ici. Ils ont trouvé des briques, ils ont dit tiens, si on les y cuire, et ça donnera des pierres. C'est une découverte, à l'époque c'est l'iPhone, c'est la grande découverte de l'époque. C'est le seul indice qu'on a dans ce passage pour retrouver, pour comprendre ce qu'Hachem leur reproche. Et alors, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'ils ont découvert la brique ? Allez, la brique, ils ont découvert la brique. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a si terrible, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Il fallait bien qu'un jour on découvre la brique. Alors je vais vous dire ce qui est écrit ici en filigrane et que disent les Hachamim pour l'expliquer. La vocation du monde, la vocation du Olam, c'est lire, découvrir ce qui est caché. Le monde veut dire caché et le jeu ici pour un homme, un être humain, c'est trouver ce qui est caché. Alors quand je me dépasse vis-à-vis de l'autre, je découvre Akkadosh Boku et je vais montrer Hachem dans le monde. Quand je suis là, je fais Kidush Hachem. Vous n'allez pas imaginer que Kidush Hachem c'est nécessairement faire une bonne action. Mais chaque fois que je fais une chose qui montre que Akkadosh Boku existe. Par exemple, dans ma façon de me conduire, je suis en train de montrer, voilà, comme j'aime bien dire cet exemple-là, si je ne sais pas, si je suis à la caisse et on m'a rendu trop d'argent, je le rends devant tout le monde. Et tiens, ah, il y a encore des gens comme ça, c'est bien, c'est étonnant et tout. Ah, il y a encore des gens honnêtes, etc. Donc l'honnêteté existe, donc ces concepts et ces valeurs existent et ces valeurs ne sont autres que celles qui définissent Akkadosh Boku puisque nous, à Mishra, nous identifions à Hachem. Chilu l'Hachem, phrase des chans, l'inverse, c'est vider Hachem, ou disons, vider le monde de sa substance divine. C'est-à-dire, on peut vivre le monde et on peut vivre le monde sans nécessairement parler du divin, sans nécessairement parler de Dieu, jusqu'à quasiment Hachem, la mission totale. De quelle manière ? C'est lorsque débute le progrès technologique. Ici, la découverte de la brique, dit la Torah, c'est le premier progrès. Le problème, c'est l'homme face à ses progrès technologiques. Je voudrais essayer de m'expliquer et dire pourquoi. Quel est le problème ? Mais c'est important. Heureusement qu'on a trouvé la brique et la roue et les iPhones et les trucs. Sinon, vous imaginez, on serait venu en cheval ce soir. Il n'y aurait même pas d'ascenseur qui serait monté à pied. Vous imaginez, il y aurait des chandelles. Et alors, le problème, c'est le rapport qu'on a au monde. Est-ce que, ce que je vous promets à ma disposition, je suis en mesure et j'ai conscience que c'est pour le lui rétribuer, ou bien, je vois les moyens qui sont mis à ma disposition comme autant de moyens, de solutions pour prendre en main ma destinée et présider à mon avenir. C'est-à-dire, en fait, prendre ma vie en charge. Je veux maintenant m'occuper de moi et je veux me mettre à l'abri. J'ai des solutions. Tu sais, on a fini avec le maboule, on a fini avec le truc déluge, on a fini avec le tsunami, on a fini avec tout ça. Maintenant, on va faire des immeubles antisismiques avec des machins et on a fini avec tout ça. c'est là où il y a une quête de solutions qui me permettent de mettre à l'abri. Mais toute cette recherche-là, elle ne fait que révéler une volonté d'être détaché d'Achède. Je sais que c'est étonnant de dire ça. On n'est pas en train de dire qu'on va être des amis et qu'on va refuser le projet technologique et qu'on ne va pas aller chez le médecin et qu'on ne parle pas de ça. On dit maintenant dans quel état d'esprit, de quelle manière nous sommes conditionnés par rapport aux choses. Que nous, amis israéls, nous sachions maintenant, j'ai pas, et c'est la leçon de cette paracha, c'est pas que maintenant j'essaie de prendre ma destinée en main. Puisque je sais qu'il y a un seul facteur dans ma vie, une personne qui est l'origine de tout à ce moment-là, ce que je vis, je le vis comme des épreuves et des situations, mais je ne dois pas imaginer que je peux programmer, je ne dois pas imaginer jamais penser un instant que je gère les choses, je dois m'efforcer de faire au mieux, c'est vrai, mais pas plus que m'efforcer de faire au mieux, c'est-à-dire être mischadère. J'en reviens ici si vous le voulez bien, je vais conclure à la question de départ et après vous amener l'enseignement plus globalement. Nous allons commencer cette intervention par une question, à savoir, Rabbi Zira qui disait « Je vous en souple de ne parler pas du machiaire, vous retardez sa venue. » Et on s'est posé la question « Qu'y a-t-il de mal à parler de la venue du machiaire ? » Alors précisément, ce commentaire explique la chose suivante. Vous savez, le machiaire comme toute chose, à partir du moment où on est en train de comparer la venue du machiaire à une trouvaille ou à un score que vous savez, j'aime bien donner cet exemple, vous prenez l'économe, vous savez ce que c'est l'économe ? Et c'est l'objet qu'on perd le plus souvent dans la cuisine. Bon, on met les épluchures dans l'arbre. Et l'économe, on le perd ? Moi aussi. Tout le monde. Et maintenant, on a perdu l'économe, on ne peut être pas mis dans la poubelle, on ne peut être pas mis dans le bon placard. Alors, il y a deux femmes. Il y en a une, elle a perdu l'économe, elle va dire, « Bon, écoute, maintenant, je vais prendre, ça va être plus long, je vais prendre le couteau, je ne sais pas quoi. » Bon, écoute, je vais continuer, maintenant, je vais m'occuper d'un truc qui a besoin d'économe. Je ne sais pas, je vais trouver quelque chose. Je vais faire quelque chose qui a besoin d'un gâteau. Et en faisant le truc, en cherchant dans les... Elle va trouver l'économe. Et il y a l'autre, alors là, elle est super organisée, et elle va dire, « Je commence par... » Alors, « Je commence par la chambre à coucher dans l'armoire, en haut, il faut ranger les rideaux qu'on m'a offert à mon mariage, et les draps que je n'ai pas sortis depuis 20 ans. » C'est d'abord. On commence par là, après on ira là, après la chambre des enfants, la caisse à jouer des enfants. C'est vrai que cette femme, elle va chercher partout, elle va trouver. Mais elle est en train de s'éloigner, elle est en train de se disperser et de s'enlever des chances de le trouver. C'est-à-dire, des fois, à trop chercher, on est en train de s'éloigner de ce qui est proche de nous, on est en train de s'éloigner de ce qu'on doit trouver. C'est-à-dire, ici, ce qu'on entend dire à propos du maché, c'est chercher des solutions pour le faire venir, on est en train de s'éloigner de ce qu'on doit faire. Fais ce que tu dois faire, ce que dirait un bloc ici. Fais ce que tu dois faire, n'essaye pas de trouver. Maintenant, ton problème, ce n'est pas de prendre ta destinée en main, c'est toi, face à chaque situation, est-ce que tu es capable de remplir ton rôle, est-ce que tu es capable d'avoir un bon contact avec l'autre, est-ce que tu es capable de faire parvenir à toi le message d'HM, s'il y a d'ailleurs ce que j'appelle s'entendre avec l'autre, en m'entendant avec l'autre, que j'entends HM, c'est le, disons, ce qui est cherché. Ici, ce qu'on reproche à la génération de la tour de Babel, où à quasiment qu'on va confondre leur langue, c'est quand l'homme veut essayer de prendre sa destinée en main, on veut essayer de se débrouiller, on croit qu'on se débrouille, on croit que maintenant, ce que j'ai correspond à ce que j'ai fait, et si j'ai gagné tant, c'est parce que j'ai travaillé tant. Et tu sais, cette maison, je ne l'ai pas eu comme ça, on a travaillé, on a bossé, cette voiture aussi, tu sais, on a bossé, zéro, ce n'est pas vrai. Il y a un qui bosse autant, ils n'ont rien. Vous avez des gens qui, une certaine partie de leur vie était tout en haut, au milieu de leur vie, ils se retrouvent en bas, à la fin de leur vie, ils se retrouvent en haut. Il n'y a pas de recette. Tout vient d'un cajvoko. La part national, c'est quelque chose qui est donné depuis Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Vous avez des gens qui ont des comptes en banque plein, ils étaient vides, maintenant ils sont pleins, mais ils avaient la pleine forme, mais maintenant c'est le compte qui est plein et malheureusement c'est eux qui manquent de santé. Il n'y a pas, tout est, nous sommes, nous vivons des situations où les paramètres sont rouvants. On ne peut pas s'installer, rien n'est prévisible. La vie est une succession d'épreuves, rien n'est prévu. Et maintenant, vouloir se mettre à l'abri, croire qu'on peut se mettre à l'abri, c'est vouloir, disons, prendre en charge sa vie et faire comme si on n'avait pas besoin de Rosh Hashanah. Nous savons, nous, que le seul retour, le seul secours, le seul refuge qui existe pour nous, c'est la Kojboko et l'Akshira. On est à une époque où tout est difficile. La santé, c'est difficile. La Parnassa, les cas allumés, la radio, tous les deux jours, ça change. Hier, super, on a fait une Europe fédérée avec un seul organisme qui s'occupe des finances. Le lendemain, il y a un référendum, ça va peut-être s'effondrer, ça va peut-être être une crise internationale. Là, il y a du jour au lendemain, il est comme ça. Et on est là, et plus personne ne sait quoi dire, plus personne ne sait quoi faire. Pareil au niveau de la santé, on est maintenant 7 milliards. Super, Mazel Tov. Chaque pays, on a un, il est né, il veut dire que c'est lui le 7 milliardire. Bon. On est 7 milliards, Nagui. Alors, vous savez, s'ils se demandent maintenant, ah, on est 7 milliards, comment on va faire pour manger ? Alors, ils découvrent maintenant que pour manger, vous savez, ça ne suffit pas qu'il y ait des récoltes et qu'il y ait de la pluie. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la bracha. Parce qu'ils se sont rendus compte que 30% des récoltes pourrissent dans les silos parce qu'il y a une partie qui pourrit. Vous savez ce que c'est la bracha ? La bracha, ce n'est pas la quantité. C'est la qualité. J'ai suffisamment, je mange ça de nourri. Mais on peut avoir beaucoup et puis il y a 30% qui pourrit. Alors maintenant, on se dit, on va peut-être inventer des silos qui sont aérés, qui empêchent la putréfaction et le blé ne va pas pourrir. Mais on ne fait que nous faire croire qu'on peut prendre les choses en main, nous n'avons pas les choses en main. Nous, Amistre, nous savons, nous devons nous efforcer de faire au mieux. Mais nous devons savoir qu'il faut nous en remettre à la cage bas au cours. Vous savez, je terminerai avec l'exemple du Concorde. Le Concorde a fini son, tragiquement, son dernier vol et le personnel à bord, d'ailleurs, c'était en majorité des gens qui prenaient leur retraite après ce vol. Le Concorde s'est écrasé. Le Concorde s'écrase et on retrouve sur la piste une pièce métallique. Et puis, on cherche, cette pièce métallique, elle vient de telle compagnie. Et puis, telle compagnie, c'est telle et telle personne qui sont chargées de l'entretien des avions. Et puis, ensuite, on remonte à la tête de la compagnie et puis on trouve tel PDG. Et à la fin, on veut absolument trouver un coupable, on veut trouver un responsable. Alors, on a trouvé maintenant qui c'est le PDG de telle compagnie, on veut lui faire un projet pour ses partis civils. Et puis, même moi, je propose encore mieux qu'eux. On va faire un projet à sa mère qui n'aurait jamais dû tomber enceinte de lui. Parce que s'il n'était pas tombé enceinte de lui, eh ben, il n'aurait pas eu la blague là-bas sur l'aéroport. Et on fait un procès. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est que je veux avoir un sentiment que je tiens les choses. Quand on veut quoi, on va aller sur la main. On va jusqu'au bout. Remonte, remonte, remonte. Tu vois bien que ça, on veut remonter, trouver des causes, avoir une maîtrise, mais pas plus. Juste une maîtrise, les mettre en système de loi, une juridiction. On peut commencer maintenant à maîtriser les choses, être dans la maîtrise de tout. Ben Israël, c'est quelqu'un qui sait que de toute façon, Kachboku le met en situation en permanence. Il n'y a pas un instant de notre vie, une situation où on n'est pas sous le regard de Kachboku et qu'on n'est pas éprouvé et il attend de nous qu'on passe l'épreuve. C'est difficile, mais c'est tout que notre mérite, c'est tout ce qui fera notre récompense. Vous savez très bien qu'ici, on est de passage. On n'est pas là pour toujours. On s'installe, on a l'impression qu'on est là, on a l'impression que c'est qu'il y a l'âme. Ce qui nous semble être définitif ne l'est pas. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on va toujours être là, mais on est venu simplement pour servir à vous, on ne le montrait pas. Moi, je veux te servir maintenant. Et je sais que c'est toi qui me places dans les conditions. Alors on prie avec les beaucoup que nous soyons singuliers. Alors je vais me dire quelque chose qui va choquer, je m'arrête avec ça. Nous, Amisraël, nous, peuple juif, nous sommes une race. Quand on dit une race, ça veut dire que si on se réfère à Abrahamitrakeiachos, ça veut dire qu'ils ont imprégné nos gènes de quelque chose. Les Avoth, Abrahamitrakeiachos, ils ont imprégné nos gènes de la patience, de la bonté, de l'honnêteté, d'être des gens qui savent, disons, s'occuper de l'autre, qui savent patienter, qui savent supporter. Et donc pour nous, il y a toute une vocation à être de la sorte et pour nous, c'est aussi quelque chose qui nous donne accès en l'amaba et qui satisfait à peu près beaucoup. C'est avec ce regard qu'on doit voir le monde. Je sais que ça fait un petit peu... Ça pourrait donner un regard réducteur, mais non, vous voyez autour de vous, nous n'avons qu'une mission, c'est servir la chaîne. Aucune mission, c'est servir la chaîne. Ah, on est avec l'autre, tout le bien du monde que je peux amener à mon conjoint, mais avec ça, je sers à l'âge de vos roues. Tout le bien du monde que je peux amener à mes enfants, je sers à l'âge de vos roues avec ça. Parce que c'est cette patience-là que je vais avoir avec mon enfant. Ça va me faire découvrir ce que c'est que la patience d'un père. Ça va me faire découvrir la patience qu'a cheminé avec moi depuis que je suis né. Ça va me faire connaître l'âge de vos roues. Et c'est une vie de bonheur parce que c'est une vie qui est pleine et chargée de sens. Vous savez, tout le monde a des épreuves, tout le monde rencontre des difficultés. Personne n'a pas d'épreuve dans la vie, ça n'existe pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ceux qui savent y trouver un sens, ils les vivent différemment. Alors maintenant, qu'achem, on ne nous éprouve jamais, qu'il nous aide à chaque fois et qu'on ressort toujours renforcer des situations. Et au lieu de devoir subir des épreuves, allons au devant des épreuves. Qu'est-ce que j'appelle aller au devant des épreuves ? C'est les mitraux, c'est à vos attagères. Eh ben, je ne m'entends pas très bien avec lui ou je ne m'entends pas très bien avec elle. Eh ben, je vais faire un effort. C'est avec mon épreuve. Eh ben, Hachem, il veut me juste pas tant que j'arrive dans cette situation que je me dépasse, que j'arrive à trouver du bonheur là-dedans. Voilà. C'est ça ? Oui, quelle est notre part de responsabilité dans notre vie ? Regardez, je vous dis une chose. Face à ce que vous venez de dire par rapport à l'histoire de Saint-Téron. C'est une question. de toute façon, il faut savoir que l'homme décide, mais du bout de fausse. D'une certaine manière, ce que fait l'homme, c'est seulement vraiment décider. Maintenant, comment on va se concrétiser ce qu'il fait et qu'est-ce qui va être le résultat de ses actes ? C'est quelque chose qui est jamais entre les mains de l'homme. Je vais essayer de vous donner un exemple. Si vous posez la question mais alors, Hachem envoie les situations ou alors qu'est-ce que je fais ? Je suis un pantin ou j'agis ? Vous décidez sincèrement et vous voulez faire. Et maintenant, Hachem envoie les achats, Hachem envoie les achats, Hachem envoie les achats. Si quelqu'un vient et frappe quelqu'un d'autre, alors celui qui a frappé, si quelqu'un vient et me frappe, qu'est-ce que je fais ? Il vient et me frappe. Alors, il y a deux façons de réagir. Soit je lui rentre dedans tout de suite. On ne parle pas de quelqu'un qui veut mettre dans la situation où il m'a dit en curie. On ne parle pas d'une situation où quelqu'un m'agresse ou quelqu'un me parle mal. De quelle manière je réagis ? Soit je suis conscient que les situations de vie sont des épreuves et des mises en situation dans laquelle je veux au cou. Alors, je sais que l'autre en face de moi, c'est une épreuve. Parce que lui, c'est Hachem qui me l'envoie. Et ce qu'il est en train de dire, c'est Hachem qui est en train de me parler et d'attendre de voir comment je réagis dans cette situation. Soit moi, je ne comprends pas cela et je rentre frontalement dans l'autre et j'en fais une dispute, disons une dispute horizontale, soit je le vis de façon verticale. C'est-à-dire, je veux dire, maintenant Hachem est en train de m'éprouver. Il faut que j'arrive à prendre sur moi, que j'arrive à rester patient. Et maintenant, Hachem va disposer de ma décision. Si moi, j'ai envie de rentrer dans l'autre, alors à ce moment-là, il fera en sorte qu'on fasse de moi et qu'il mérite de qui on rentre dedans. Si vous voulez, aussi étrange ça peut se paraître, de toute façon, on est libre d'agir, on décide, et là, Kosh Bokou va utiliser nos actes. Selon notre décision, Hachem va utiliser nos actes. Mais il n'arrive jamais à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas mérité. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, Kosh Bokou a décidé pour cette personne pour une raison. C'est jamais quelque chose dont on peut dire... Quand on dit mérité, ça peut être positif et négatif. Exact. Et la plupart du temps, on voit le côté négatif. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez, s'il arrive quelque chose de dur à quelqu'un. Alors, il faut savoir que puisque Kosh Bokou est à l'origine de toutes les situations que nous vivons, et rien n'est le résultat du hasard, rien, 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 tout est le résultat de la volonté de Kosh Bokou, si tant est que quelqu'un fasse rentrer Kosh Bokou dans tous les détails de sa vie. Sinon, bien sûr que, hélas, on peut être traité comme les masses. Il n'y a pas de raison. Il y a un tsunami, on entend 20 000 morts, 400 000 morts là-bas et des gens se disent qu'il n'y a pas de bonnes chènes en marge, 20 000 morts, 400 000 morts. C'est tragique. Mais maintenant, moi, je vais me faire entrer la chaîne dans ma vie, ça implique que maintenant, entre guillemets, je compte pour lui. Ce n'est pas un homme parmi les hommes, c'est l'homme. C'est pour lui. Ça veut dire que tout est pour lui. À partir du moment où je sais que c'est la chaîne qui me met en situation, ça veut dire que je dis que tout ce qu'il y a, tout ce décor-là, c'est pour me mettre en situation. Alors, voici que le monde devient un décor pour moi. Eh bien, je suis l'univers en âme. Pour moi, le monde a été créé. Maintenant, est-ce que je vais être capable d'avoir conscience de cela, de ne pas me détourner de cela et d'avoir la conduite qu'il faut lorsqu'on est conscient de cela ? C'est ça l'épreuve de l'homme sur Terre, à chaque instant, dans chaque situation. Alors, c'est difficile, mais c'est tout notre mérite. Et si vous dites maintenant où est la responsabilité de l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est est-ce que dans chaque situation, j'ai fait ce qui me semblait le plus juste, le mieux et j'ai pris au maximum sur moi, je ne me suis pas laissé aller ni à opulsion, ni à... Excusez-moi. Quand vous dites, de toutes les façons, tout est décidé. Non, 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 excusez-moi, je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai compris. Je n'ai pas dit tout est décidé. J'ai dit toute situation que l'homme vit est une forme de miséen, de mise à l'épreuve pour laquelle je vous prie attend de nous quelque chose. Maintenant, devant la situation, soit quelqu'un est conscient de cela et donc il va à chaque fois le vivre d'une autre manière. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, il comprend que c'est une épreuve d'HM. J'ai un conflit avec quelqu'un, donc il ne s'agit pas de se soulever contre l'autre comme une bête brutale, mais comme un animal sauvage, mais réfléchir. De quelle manière je dois aborder la chose ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment rester noble ? Quoi ? Parce que maintenant, j'ai un problème avec quelqu'un, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de sortir des insanités, j'ai le droit de tomber dans la bassesse parce que j'ai un problème avec quelqu'un. Non, 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 jamais de la vie. Je dois respecter ce que je suis, je dois garder ma dignité, j'ai un problème avec quelqu'un. Eh bien, justement, une personne s'affole, commence à mal me parler, je dois déjà me dire de toute façon, cette personne n'est pas maîtresse de ce qu'elle fait. Ah, comment ça crie là ? On ne communique pas de cette manière. Je sens bien que ici, c'est un isaïe, c'est une épreuve, parce que justement, précisément, on me demande de me dépasser dans la situation. Donc ça ne peut pas être maintenant de rentrer dans l'autre et de commencer à lui casser la figure. Donc chaque situation que nous vivons est un isaïe. La vie est une succession d'épreuves, de petites épreuves, de micro-épreuves, ce que vous voulez, mais à chaque fois. À chaque fois. Et c'est l'autre de notre passage terrestre ici, de bien dépasser et de nous dépasser et d'être comme ça un digne fils d'Akashgobo. En fait, et c'est ce qui fait aussi qu'on a, entre guillemets, ce n'est pas une prétention, à partir du moment où je sais que tout est de l'Ovdachem, alors bien sûr, je coupe une place majeure dans le monde. On dit, nous disons, bichu, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous marchez, vous roulez, et bien tout ça, tout ce décor-là, ce n'est que pour vous, pour ceux qui se dépassent et savent que ces situations-là sont des situations dans lesquelles Hachem les éprouve. Est-ce qu'ils vont réussir à dépasser cette situation ? Est-ce que ce n'est pas prétentieux ? Non, au contraire. C'est reconnaître la grandeur de Hachem. Ce n'est pas être prétentieux. Ça veut dire au contraire, pour vous dire que c'est l'inverse Ça a été créé pour moi. L'inverse de la prétention. Quand je dis l'inverse de la prétention, c'est la prétention, c'est pour qui se prend celui-là qui est en bas de l'homme ? Je lui dis, qu'est-ce que c'est la figure ? T'as qu'un biment, t'as un minard, t'es un truc, je suis en train d'écraser, regarde comment t'es en train de parler, regarde comment t'es en train de te rabaisser. Mais tu ne se vois pas qu'il y avait quelque chose ici. Et si tu ne le vois pas, c'est là où tu n'es rien. Tu deviens une fourmi anonyme parmi des millions de fourmis, des sept milliards d'humains. Mais si maintenant, non, attention, ce n'est pas une prétention, c'est une prise de conscience de nos responsabilités. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. On est Adam, Adam et les Allions. Je ressemblerai à Hachem. Ça fait quelqu'un de nous, chaque être humain devient quelqu'un de unique à l'image d'Hachem. Si vous voulez que je vous dise, en fait, sans faire exprès, vous êtes en train de... sans faire exprès, je veux dire. Vous nous amenez à la problématique de l'homme à l'image de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas de la prétention, c'est là où l'homme revêt l'image d'Hachem. Il reflète Hachem. Je reflète Hachem. Je vais vous dire, puisqu'on est là, on a un certain problème. Je termine avec ça, biméber. Vous savez, le mot juif, c'est Yeruda. Une seconde, Yeruda. Yeruda, Yudi. Yerudi, c'est quelqu'un d'attribut d'Yeruda. Dans le mot Yeruda, vous avez le nom d'Hachem. Le tétagramme, c'est-à-dire le nom d'Hachem qui est au-dessus du temps, au-dessus de tout, l'omniscience, le mot de votre temps, le mot de présence, etc. Et, lorsque vous enlevez des lettres du nom d'Hachem, où il y a une lettre qui fait la différence entre le mot juif et le nom d'Hachem, c'est le Dalet. Yeruda ou Yerudi, c'est qu'on enlève le Dalet. Le Dalet, ça veut dire pauvre. Ça veut dire pauvre. C'est-à-dire, je prends ce qui est pauvre, je mélange le nom d'Hachem, ça fait juif. Je vais essayer d'expliquer ce qui est caché ici. Les hachamut se sont posés la question, qu'est-ce qui est le plus pauvre ? Dites-moi selon vous ce qui est le plus pauvre. Je donne un indice et un un en face de moi. Quel est l'objet le plus pauvre mais le plus puissant ? Nous-mêmes. Non, non, le miroir. Pourquoi le miroir est le plus pauvre, le plus puissant ? Parce que d'un côté, c'est rien. C'est une vitre vers laquelle on a mis un peu de l'argent. Et d'un autre côté, le miroir, c'est ce qui est capable de tout refléter. Ça reflète même le soleil. On peut même refléter un rayon. On peut refléter les rayons de soleil. On peut faire brûler quelque chose par l'intérieur d'un miroir. C'est-à-dire que quoi ? Ce qui donne au miroir toute sa force, c'est le fait de s'annuler complètement. Le fait de s'annuler lui donne la possibilité de refléter ce qui est en face de lui. Il n'est rien. Mais parce qu'il n'est rien, il est tout à la fois. Il projette tout. De la même manière, un béni frère, c'est ça. Ce n'est pas de la prétention au contraire. C'est s'effacer devant l'œuvre d'Hachem et c'est alors toutes les situations dans lesquelles on évolue, c'est l'œuvre d'Hachem. Et quand je sais me faire tout petit face à ça et me demander comment est-ce que... Eh bien, je reflète Akash Borgo. Et un juif, c'est le reflet de Dieu sur terre. C'est ça. Exactement. Sans prétention. Au contraire, en assumant nos responsabilités, Hachem nous aide toujours dans toutes ces situations à ne pas perdre la tête. C'est très difficile ce qu'on dit maintenant. Des fois, on est mal, quelqu'un nous parle mal. On a du mal à voir que c'est une épreuve d'Akash Borgo. Je vous donne juste un petit secret pour finir. Le petit secret, c'est la Mezouza. La Mezouza c'est un petit bout de papier dans lequel je pars. Enfin, franchement, je pars. J'embrasse. Et voilà. Sur la Mezouza, c'est vrai. Sur les pistes, voilà. La Mezouza. La Mezouza, c'est pas ça. La Mezouza, les Hachamim et le Rambam, appellent ça rencontre avec l'unicité d'Hachem. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire maintenant, sans prétention, simplement redire ce que les Hachamim disent, je n'ai fait que répéter les choses qui sont écrites. Rencontre avec toutes ces notions quand vous posez la main désormais sur la Mezouza. Pensez. Ce geste-là, c'est rencontrer l'unicité d'Hachem parce qu'il y a le schéma, il y a la phrase dans laquelle on proclame l'unicité d'Hachem. Je sais, Hachem, que tu es source de toutes choses et ressources de toutes choses. Tout ce qui se produit sur Terre, tu en es l'origine. Tu es l'origine de tout. Tu es l'origine des origines. Tu es à la cause de toutes choses. Et bien, au moment où je passe et je pose ma main sur la Mezouza, c'est-à-dire admettre de me conditionner que tout ce qui va se présenter à moi est d'émanation divine et que ça cache beaucoup qu'il m'est dans la situation. Ça, quand je sors de chez moi, je vais rencontrer un monde difficile, un monde de tentation, un monde de provocation. Et à ce moment-là, je me prédispose en sortant, en passant ma main sur la Mezouza, l'attention à Hachem. Je vais me rappeler que tout ce que je vais rencontrer maintenant, c'est autant d'épreuves que dans lesquelles tu me mets. Et quand je rentre chez moi aussi, parce que je rentre chez moi, je rentre du travail, je rentre fatigué, j'arrive tranquille et je m'imagine et je vais rentrer à la maison et puis il va me dire tu veux un café ? Tu veux un c'est ça ? Et puis après, je vais me préparer un dîner au truc. Alors j'arrive, je tape à la porte. C'est à cette heure-là que tu rentres ? Oui. Non, la Mezouza, je m'arrête deux secondes. Attention, je m'arrête à la Mezouza. Oh, Hachem, il va te mettre en situation. Non, il ne faut pas rêver. C'était la jungle là-bas, dans la rue, au travail, à l'entreprise. Maintenant, tu vas rentrer. Attention, il y a les enfants, il y a ton épouse qui est fatigué. Sache que ça aussi, ça va être autant des problèmes. Je ne crois pas que ça va se passer facilement, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. C'est Walt Disney, il ne faut pas rêver. Voilà. Alors Hachem nous aide à chaque fois. Merci.